L'été culturel c'est jusqu'à 10h et durant tout l'été sur Alger Chain 3, merci de nous rester fidèles. Il est 9h33, on parle d'expo, on parle de littérature, on parle de musique. Et là, littérature à nouveau, entretient donc avec Linda Schwitten, prix à Siege Bad en 2019 et qui a récemment publié un recueil de nouvelles des rêves à leur portée, sortis aux éditions Casbah. Alors Linda, comment est venue cette idée d'écrire ces nouvelles-là ? Bonjour, ces nouvelles je les ai écrites pendant le confinement. En fait, elles sont venues presque spontanément. Je me rappelle, je voulais écrire en anglais, j'avais décidé d'écrire en anglais et j'avais commencé à travailler sur une nouvelle en anglais justement. Et au beau milieu, alors que je m'apprêtais à écrire cette nouvelle, je me retrouve en train d'écrire les déesses, c'est-à-dire la première nouvelle du recueil. Voilà, elle est venue presque de nulle part, j'allais dire. J'ai commencé à l'écrire comme ça et j'ai fini par enchaîner avec 7 autres nouvelles, c'est-à-dire 8 au total. Tout est écrit pendant le confinement donc. C'était des nouvelles plutôt courtes, la plus longue étant la première justement, les déesses. Mais franchement, ce n'était pas un projet d'habitude. Il y a d'abord le projet auquel on nous prend le temps de réfléchir, etc. et sur lequel on travaille petit à petit. Là, les nouvelles sont venues presque de nulle part, comme je viens de le dire. C'était sans doute le confinement, cette atmosphère de confinement, etc. qui m'avaient poussé à écrire quelque chose de peut-être moins soutenu qu'un roman, quelque chose de plus, je ne sais plus comment qualifier, d'assez légère. Ce ne sont pas des nouvelles légères, mais quand même, ce sont des écrits courts. Qu'est-ce que vous préférez dans l'écriture, le roman, ou justement les nouvelles, ou encore la poésie, parce que vous écrivez aussi de la poésie ? Effectivement, j'écris de la poésie également. Je n'ai pas franchement de préférence. J'écris des poèmes quand ce sont des poèmes qui me viennent à l'esprit. J'écris des nouvelles quand c'est ce qui me vient à l'esprit. Et j'écris des romans quand... J'aurais quand même une légère préférence pour le roman. Je pense que c'est plus dense, c'est plus complexe, etc. J'aurais quand même... Mais j'aime aussi les nouvelles et les poèmes, bien évidemment. Vous êtes sur un projet d'écriture de poésie en ce moment ? J'ai déjà à mon actif pas mal de poèmes. J'ai plus de 100 poèmes à mon actif. Mais ce que je dis toujours, c'est que j'ai écrit des poèmes classiques, c'est-à-dire avec rimes, qui respectent la métrique, etc. Et j'ai des vers libres. Et donc j'hésite, je ne sais pas... Pris séparément, il y en aura une cinquantaine pour chaque. Donc il n'y en a pas peut-être assez pour faire un recueil. Je pourrais les regrouper dans un seul recueil, mais je préférerais, je ne sais pas pour le moment, je préférerais faire deux recueils séparés. Un pour la poésie rimée et un autre pour la poésie libre, pour les verres libres. On verra bien. Mais j'y pense sérieusement, peut-être un recueil pour la fin de l'année ou début 2023. D'après vous, qu'est-ce qui fait un bon écrivain ou une bonne écrivaine ? Je pense qu'un bon écrivain, c'est celui qui a quelque chose à dire, c'est-à-dire qui lui appartienne à lui, c'est-à-dire qui ne surfe pas sur la vague ambiante, c'est-à-dire qui ne cherche pas à faire comme tout le monde, qui a sa touche personnelle, qui a sa touche personnelle tant au niveau du style qu'au niveau des idées. Voilà, donc une touche personnelle de l'originalité et de l'authenticité, c'est important. Mais bien sûr, en plus des critères connus de tout le monde, c'est-à-dire maîtrise de la langue, bien sûr, on a beau être original, si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut pas écrire quelque chose de très intéressant. Mais cela, c'est-à-dire la maîtrise de la langue, pour moi, devrait être un acquis. En plus de ça, il devrait y avoir cette touche d'originalité qui fait la différence. Ce je ne sais quoi qui fait la différence. Et comment dire, l'authenticité aussi est importante. Selon vous, est-ce qu'il existe une littérature féminine ? Ah, c'est tout un débat, justement. Je pense qu'il y a une condition féminine. Il n'y a peut-être pas de littérature féminine dans le sens où toutes les femmes écriraient de la même manière, etc. Je suis contre ce mythe-là. Je pourrais donner l'exemple de mon premier roman, le roman des peaux-cheveux. Quand je l'ai écrit, je me rappelle avoir participé à un café littéraire à Alger, c'était justement, la thématique du café littéraire, c'était la littérature féminine. Et après avoir présenté mon roman, etc., je me rappelle, il y avait un intervenant dans la salle qui s'est levé pour me dire, « J'ai commencé à lire votre roman, j'ai lu une bonne partie de votre roman, et hormis le fait que c'est écrit par une femme, je ne vois pas trop ce qu'il ferait de ce roman, d'un roman féminin. » Voilà, parce qu'il n'y a rien de... La femme n'est pas au centre du roman. Bon, je traite de la condition féminine, comme je traite beaucoup d'autres thèmes, etc. Donc, je ne pense pas qu'une femme soit obligée d'écrire comme toutes les autres femmes, ou qu'elle soit obligée de parler de la femme en particulier, etc. Je pense que ça serait limiter les horizons des femmes écrivains. Par contre, je pense qu'il y a une certaine vérité, une certaine réalité partagée par les femmes qui écrivent, surtout dans notre société, qui fait qu'on est obligé de discuter de cette thématique-là. C'est-à-dire que les femmes, qu'on renvoie toujours à leur rôle de mère et de ménagère, et que ça, c'est un sujet qu'on ne devrait pas ignorer, qu'on ne devrait pas occulter, parce que c'est une réalité qui existe. Et donc, il faut parler des choses pour que les choses s'améliorent. Donc, écriture féminine, non, mais conditions féminines, réalité féminine, oui, et il faut faire en sorte que les choses changent, que les choses changent. Qu'est-ce que le fait d'avoir décroché et eu le prix Astia Jebar il y a trois ans de cela a changé dans votre vie ? Très honnêtement, il n'a pas changé grand-chose. On dit souvent que les prix ouvrent des perspectives, élargissent les horizons, etc. Mon premier roman, j'ai des projets de traduction pour mes romans, et pour le premier et pour le deuxième. Le deuxième, Une Val, celui qui a remporté le prix, justement, a été traduit en anglais. Bon, il envoie de finalisation, ensuite il faudra chercher un éditeur, etc. Mais peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas si la traductrice, qui est une traductrice américaine, aurait accepté de le traduire s'il n'avait pas remporté le prix Astia Jebar ou si c'est juste le contenu, c'est-à-dire qu'il lui a plu, je ne sais pas. Donc, est-ce que je dois ça au prix ou est-ce que c'est le contenu du livre lui-même qui a fait qu'il a été traduit ? Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501